Ça fait des jours, des semaines, voire des mois que tu essayes d'apprendre JavaScript, mais tu stagnes. Tu as de la chance d'être tombé sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les bases de JavaScript, sans détails compliqués, sans syntaxe douteuse. On va aller droit au but, alors c'est parti. Mais avant ça, pourquoi apprendre JavaScript ? Et bien tout simplement parce que c'est un des langages les plus polyvalents dans le monde du développement web. C'est-à-dire qu'avec JavaScript, on peut faire du web, on peut créer des sites. Donc, ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire l'interface avec laquelle l'utilisateur va interagir. Donc, pour faire une page web, on a trois langages qui vont revenir. HTML, donc ça, ça va définir ce qu'on va voir sur la page. Et là, il va y avoir un bouton, là il va y avoir du texte, là une image, etc. Il va y avoir le CSS, qui va permettre de mettre du style sur tous ces éléments. Le texte, il va être vert, le bouton, il va être plus ou moins gros. L'image, elle va avoir des bords arrondis, j'en sais rien. Bref, et le troisième langage, c'est justement JavaScript. Et ça, ça va définir donc le comportement de la page. Par exemple, si j'appuie sur le bouton, tac, il y a un pop-up qui apparaît. Si jamais je, je ne sais pas, j'arrive sur telle page, boum, là je peux mettre une vidéo sur YouTube. Si j'appuie sur tel bouton, bref, la logique de la page, c'est JavaScript. Donc, c'est ça la vraie programmation en tant que telle. Parce que l'HTML, finalement, on met juste des balises pour dire ce qu'il y aura sur la page. Un élément ici, un élément là, on ne peut pas vraiment faire de calcul, par exemple, en HTML. Pareil pour le CSS. On définit la couleur, la taille en pixels, mais on ne peut pas vraiment programmer. Alors qu'en JavaScript, là, on va vraiment pouvoir faire de la programmation à proprement parler. Donc, c'est le plus intéressant des trois. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on peut faire les sites. On peut faire également le back-end. Donc là, c'est l'autre partie des sites web. C'est là où on va interagir avec la base de données directement. Donc, bon, ce n'est pas forcément ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est du JavaScript aussi. En tout cas, on peut le faire en JavaScript. Donc, ça sert pour les deux. L'interface utilisateur et la gestion de la base de données. Pour faire transiter les données du serveur qui se trouve, j'en sais rien à moi, à Tahiti ou au Nebraska. Et pour faire passer les données jusqu'à la page où l'application sur Instagram, il a chargé le poste depuis le serveur de Meta, Facebook ou je ne sais quoi. Et là, ça arrive depuis le téléphone. Bref, on peut faire les deux avec JavaScript. Donc, c'est pratique. Et ensuite, on peut également faire des applications mobiles. On peut faire plein de choses. Également des jeux vidéo potentiellement. On peut faire beaucoup de choses. Bref, c'est la magie de JavaScript. Et ce n'est pas le cas pour tous les langages. Ensuite, c'est simple pour les débutants. Il y a quelques spécificités, quelques éléments qui sont un petit peu flous, un petit peu étranges en JavaScript. Mais pour autant, ce n'est pas un langage si compliqué comparé à d'autres comme des langages plus bas niveau, C++, C Sharp, etc. Même si là aussi, ce n'est pas non plus la mer à boire. Mais JavaScript, c'est quand même beaucoup plus accessible. Donc, c'est un bon point. Et puis, tout simplement, c'est le langage le plus utilisé dans le monde. Vu qu'on peut tout faire avec, eh bien, on fait à peu près tout avec. Donc, on a le JavaScript ici. Ce n'est pas le plus efficace pour faire tout, du coup. Mais, en tout cas, pour les sites web, pour faire les pages, c'est le seul langage qu'on peut utiliser à peu près. Du PHP éventuellement. Mais bref, donc JavaScript, il est incontournable si on veut faire des sites, en tout cas. Donc, JavaScript, voilà, 70% des développeurs utilisent. Enfin bref, HTML, CSS, qui arrive juste après. Ce n'est pas vraiment des langages de programmation, mais bon, ils sont quand même très utilisés, du coup. SQL, ça, c'est pour gérer les bases de données. Python, c'est très populaire. Voilà, notamment avec la montée de l'IA qui arrive, qui met en avant Python de plus en plus. TypeScript, donc ça, c'est JavaScript, mais c'est une version améliorée, on va dire. C'est une version un petit peu plus avancée qu'on pourra prendre juste après JavaScript. Ensuite, Node.js, ça, ça sert justement à faire le back-end, gérer les données. Et bref, Java, c'est cher, etc., etc., bref. Donc là, on est sur JavaScript. Donc, tout simplement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès maintenant écrire notre première ligne de JavaScript. On ne perd pas de temps, on ne perd pas de temps. Donc voilà, dans la description, tu trouveras un lien, ce lien va te rediriger vers cette page, et on va pouvoir écrire notre JavaScript directement depuis un navigateur, même depuis un téléphone s'il le faut. Donc voilà, depuis Google Chrome ou quoi. Moi, je suis sur Microsoft Edge. Je dois être le seul mec en France à utiliser Microsoft Edge. En bref, j'aime bien. Donc voilà, tout simplement, on va pouvoir écrire le JavaScript directement là. Normalement, pour les autres langages, on est obligé d'installer des compilers, etc. Mais là, JavaScript, c'est le seul langage qu'on peut exécuter sur le navigateur directement. Même si là, ce compiler, au final, il est quand même exécuté derrière sur un serveur, etc. On va reparler de ça un peu plus tard. Là, on va rester assez simple. Donc, en gros, sur cette page, on va pouvoir écrire du JavaScript et le lancer. Donc, c'est très pratique. Donc, tout simplement, on va écrire notre première instruction. Donc, on va y aller. Donc, l'instruction, ça va être console.log. Et ensuite, on va mettre des guillemets ici. Et là, on va mettre, par exemple, bonjour. Là, il nous a effacé. On va remettre ça. Console.log. J'ai écrit bonjour. On n'y est pas vraiment. Bref, des guillemets, bonjour. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre .virgule à la fin. Et on va appuyer sur run. Et là, la magie opère dans output. Donc, la sortie. On a bonjour qui s'affiche. Décortiquons un petit peu tout ça. Donc, déjà, premier élément. On a un mot. Très bien. Magnifique. On l'a mis entre guillemets pour dire que c'est du texte. Parce qu'on va avoir plusieurs types de données. On va travailler. Donc, c'est un langage à programmation. On peut travailler avec des nombres. Du texte. Comme on l'a fait ici. On peut travailler avec des booléens. On va le voir plus tard. Des listes, etc. Beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement que du texte. Sinon, comment on peut faire, par exemple, des additions ? On peut faire des additions avec du texte. Donc, il faut qu'on différencie les différents types de données. Et vu que là, on veut mettre du texte. Donc, des lettres, etc. Eh bien, on le met entre guillemets pour bien dire que c'est du texte. Et puis ensuite, console.log. C'est tout simplement une fonction. On va revenir là-dessus plus tard. qui nous permet d'interagir avec la console. La console, donc, qui se trouve ici. C'est Output. Donc, tout simplement, ce que dit cette ligne-là, c'est que dans la console, on va ici, logger. Donc, on va afficher. Voilà. Donc, dans la console, on va afficher le mot Bonjour. Ça sert à dire. Et on termine avec un point-virgule parce qu'en JavaScript, chaque ligne se finit par un point-virgule. Ça sert à les différencier entre elles. Enfin, à bien indiquer que c'est la fin de la ligne. La fin de l'instruction. Donc, voilà. Pour l'interface, ici, on a le nom du fichier. Bon, ça, c'est par défaut, on s'en fiche un peu. Ici, donc, si jamais on veut créer un nouveau programme JavaScript, là, on va rester sur la même page. Là, pour changer de langage, là, pour l'instant, on est sur JavaScript. Ici, donc, c'est pour lancer, exécuter. Là, Input, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Et Output, donc, c'est la console. C'est avec ça qu'on va pouvoir afficher le résultat à chaque fois. Ça va être très pratique. Donc, console.log, ça, on va le revoir sous vous. Bref. Donc, voilà. Donc, j'ai dit qu'on mettait entre guillemets pour le texte. Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser uniquement du texte. Par exemple, on peut avoir, donc, des nombres. Donc, ici, on va venir mettre, par exemple, 55. On va remettre la parenthèse. Et maintenant, on va lancer. Et l'appareil nous affiche 55. Donc, là, on n'est pas obligé de mettre des guillemets. Étant donné que c'est des nombres. En revanche, si jamais je mets bonjour comme ça. Punaise, pourquoi il nous met ce U à chaque fois ? Voilà. On remet ici. Là, run. Et là, on a une erreur. Il nous met bonjour is not defined. On va revenir là-dessus plus tard. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas mis les guillemets. Donc, les guillemets, on peut en mettre seulement si c'est des nombres. Parce qu'il va reconnaître, donc, que c'est des chiffres. On peut faire des opérations mathématiques avec, etc. Enfin, opérations mathématiques. Des additions, des subtractions, etc. Bref. Donc, d'ailleurs, voilà. Si on veut un petit truc satisfaisant, on va faire directement un petit calcul. On va mettre 5 plus 9. On va refermer ça. Ici, point virgule. Run. 14. Incroyable. Ça nous permet de faire des calculs, tout simplement. C'est le processeur derrière qui a effectué l'opération. Donc, bref. Donc, avec JavaScript, on peut donc afficher du texte de la console. On peut afficher des nombres. On peut effectuer des additions. Et donc, on devine vite ce qu'on peut faire aussi. Des subtractions. À chaque fois, il y en a une enlève. Parenthèse, bref. Donc, moins 4. On peut faire des subtractions, multiplications. On va revenir là-dessus plus tard. Donc, ça, c'est l'interaction avec la console. On peut afficher du texte. Du texte, des nombres, faire des opérations. Magnifique. On va donc pouvoir passer à la suite. Et au passage, là, en fait, le point-virgule, on n'est pas vraiment obligé de le mettre. Normalement, il reconnaît quand même que c'est la fin de la ligne, etc. Donc, au début, on apprend à le mettre pour avoir le réflexe. Mais en réalité, on s'en fiche un peu. Ça, c'est le petit sujet tabou. Bon, bref. Donc, là, on a notre compilateur. On peut afficher des éléments dans la console. On a parlé, donc, des calculs. Donc, là, on a fait addition, subtraction. Ce n'est pas le seul truc à faire en JavaScript, bien évidemment. Là, on fait 1 plus 1, 1, 2 plus 2. On va faire des choses bien plus intéressantes par la suite. Là, c'est juste les bases. On peut faire des opérations magnifiques. On va pouvoir faire beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Donc, voilà, on a addition avec le plus. On a soustraction avec le moins. On a multiplication, ici, avec l'astérisque. Donc, on va exécuter ça. 35, 5 fois 7, magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre ? On a les puissances. Donc, par exemple, si je mets 3, puissance 3, on va obtenir normalement 27, magnifique. Et on a également des divisions. Donc, 3 divisé par 3, ça devrait faire 1, 1, magnifique. Bref, donc ça, c'est pour les bases. Opération de base pour les calculs. Ok, donc ça, c'est le principal. Alors là, on va passer, donc, à un concept non pas spécifiqué à JavaScript, mais général. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce concept dans tous les langages. Donc, si tu apprends une fois, tu le connaîtras pour tous les langages. Ce concept-là, c'est le concept de variable. Donc, la variable, ça va servir à récupérer une valeur. Donc, soit du texte, soit un nombre, etc. C'est le seul type qu'on a vu pour l'instant, nombre et texte. Donc, à prendre un de ces deux trucs et à les mettre dans une variable. Donc, la variable, c'est comme en maths. Oui, en programmation, on peut faire beaucoup de parallèles entre les concepts de programmation et de maths. Mais c'est comme les trucs, voilà, X dans les équations. X, machin, il y avait toujours une valeur derrière. Il fallait trouver la valeur. Soit c'était 12,5, soit c'était un tiers. Il fallait trouver cette valeur-là. C'était une variable, donc la valeur pouvait varier, justement. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Mais il n'y a aucun rapport avec les maths. Là, on n'est pas obligé d'être fort en maths. Aucun rapport. Le concept, ça ne sert à de pas. Donc, on va pouvoir prendre une valeur et la mettre dans une variable. Donc, la variable, voilà, pour la métaphore, on peut voir ça comme une boîte. C'est-à-dire qu'on va prendre une valeur et on va pouvoir la « stocker », entre guillemets, la « stocker » dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre du texte, par exemple, poulet, on peut le mettre dans une variable. 64, on peut le mettre dans une variable. Donc, un nombre de plus 6, c'est-à-dire 8, encore un nombre, on peut le mettre dans une variable. Bref. Donc, maintenant, on va voir comment ça se passe en termes de code. Alors, on est de retour sur notre éditeur. Donc, on va reprendre là où on était. Console.log. Imaginons ici qu'on mette du texte. On va mettre « arbre ». Ensuite, on va mettre, par exemple, là, voilà, on va exécuter comme ça. Ça nous met « arbre ». Magnifique. Maintenant, si jamais, au lieu d'afficher « arbre », « arbre », on le met dans une variable et ensuite, on affiche le contenu de la variable. C'est ce qu'on va faire. Donc, pour créer une nouvelle variable, on va utiliser « let ». C'est comme « console.log » pour afficher dans la console la « let » pour déclarer une variable. Donc, on va appeler ça, par exemple, « mot » parce qu'on va mettre un mot dedans, en l'occurrence. Et là, on va mettre « égal » et à côté, on va mettre la valeur qu'on veut mettre dans la variable. Donc, en l'occurrence, on va mettre « arbre ». On peut mettre la majuscule. On s'en fiche un peu. Bref. Et ensuite, c'est « mot » qu'on va afficher. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Le résultat est le même. C'est-à-dire qu'on peut également, on va voir si jamais on change quelque chose. Voilà, ça s'affiche bien. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée une nouvelle variable. Grâce à « let », ce qu'on met après, c'est le nom de la variable. Donc, une variable qui s'appelle « mot ». C'est comme si notre boîte-là, on l'avait appelée « mot ». Et donc, dans cette boîte, après le « égal », donc ça sert. C'est ce qu'on va mettre dedans. On met du texte « arbre ». Donc, en gros, dans « mot », on met « arbre ». Donc, dans la boîte qui s'appelle « mot », on met le texte « arbre » pour l'exclamation. Et ensuite, on affiche la variable. Donc, en gros, on affiche le contenu de la variable. Et vu que dans la boîte, on avait mis un mot « arbre », ça nous affiche le mot « arbre ». Bref. Et donc, imaginons, voilà, qu'on veuille afficher plusieurs fois « arbre ». Et bien, comme ça, on n'a pas à réécrire « arbre » quatre fois. On peut juste reprendre le nom de la variable. Et voilà. Imaginons ici qu'on ait une phrase. Voilà. « Je fais des câlins aux arbre ». Imaginons, voilà. On a des petits penchants écolo. Je ne sais pas, pourquoi pas. Et donc, on veut afficher ça quatre fois. On n'a pas à réécrire la phrase quatre fois. On peut simplement mettre ça dans une variable et ensuite afficher le contenu de la variable quatre fois. Et là, félicitations. J'allais dire un truc. Non, après, c'est tabou. Bon. OK. On va en rester à la programmation JavaScript. OK. Magnifique. Donc, voilà, le concept de variable. On peut mettre une valeur à l'intérieur. Magique. Donc là, on a mis du texte. On n'est pas obligé de mettre du texte. On veut mettre, on peut mettre, par exemple, on a vu les nombres. On va tester avec les nombres. Donc, imaginons ici, on va appeler ça « nombre ». Pour l'instant, on n'est pas encore très originaux. On va mettre, par exemple, 17. Voilà. Et maintenant, j'ai mis deux n. Nombre. Voilà. Et là, boum, 17. Donc, le principe est le même. Donc, maintenant qu'on a ça, c'est assez pratique, on va pouvoir, par exemple, reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure, donc les opérations mathématiques. Et là, on va mettre, donc, donc ça, au passage, j'ai fait ce qu'on appelle un commentaire. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en commentaire, c'est du texte qui ne sera pas exécuté par la machine. Mathé, il manque des lettres. Mathé. bref. Donc, voilà, en mettant les deux slashes au début de la ligne, eh bien, on peut mettre du texte qui ne sera pas exécuté. Parce que sinon, là, il aurait fait justement le truc not defined, comme si c'était du texte que je n'avais pas mis, entre guillemets, etc. Alors que là, vu qu'il y a les deux slashes au tout début, il sait que c'est un commentaire, il sait que c'est juste pour être lu par le développeur. Tu précises ce que tu es en train de faire, comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui passe derrière, il pourra voir, ah ok, donc là, il a voulu mettre les opéright. Mais il manque plein de lettres là. Ah oui, d'accord. O-P-R-A-T-I-O-T-I-M-A-T-I-K-I-M-A-T-I-M-A-T-I-M-A-T-I-M-A-T-I-M. opération. Bref. Donc, voilà, les commentaires, au passage. Et donc là, on va pouvoir remettre ça. Donc par exemple, lettre SOMME égale, et là, on va pouvoir mettre, par exemple, 4 plus 4. Voilà. Et donc, maintenant, il a enlevé. Tac. Ça, Ça, c'est les autosuggestions. Là, on s'en fiche un peu. Donc, maintenant, c'est ça qu'on va vouloir afficher, imaginons. Donc, somme. Et là, il nous affiche bel et bien 8. Il ne va pas nous afficher 4 plus 4. Il nous affiche directement le résultat. Par contre, si j'avais mis ça entre guillemets, donc sous forme de texte, eh bien là, il nous affiche bien 4 plus 4. En plus, il a repris l'espace que j'ai laissé au tout début. Donc, c'est vraiment caractère par caractère. Donc, dans le texte, il n'est pas obligé d'y avoir uniquement des lettres. Il peut y avoir des nombres, etc. Il peut y avoir plein de choses. Ok, magnifique. Donc, ici, on va remettre du coup 4 plus... On va mettre 2 plus 3. Voilà. Ok, donc, ça c'est pour la somme. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait encore ? On avait la soustraction. Donc, différence. Et là, on va mettre 2 moins 3, par exemple. Ensuite, là, je vais fermer, là, avec le point virgule. Comme j'ai dit, ce n'est pas toujours obligatoire. Mais là, on va les mettre pour la rigueur. Voilà, c'est les premières fois. On va essayer de prendre le réflexe. Mais après, on va avoir des outils qui vont les rajouter automatiquement. Donc, bref. Mais pour l'instant, on va les mettre. Donc, ensuite, lettre multiplication. Donc, produit. Au passage, en dessous de la vidéo, donc sur la jauge de défilement, il va y avoir différentes sections. C'est-à-dire que si jamais tu veux passer à une partie suivante, eh bien, c'est classé. Donc, là, au début, il y avait accès à l'éditeur, etc. Ensuite, afficher un truc dans la console. Ensuite, là, on a vu les nombres, voilà, etc. C'est là, les variables. Et il va y avoir les différentes sections. Donc, tu peux directement naviguer à travers la vidéo. Voilà. Ou pour retrouver plus tard là où tu en étais. Donc, bref. Donc, reprenons. Lettre produit. Donc, là, ça va être 2. Munez. 2 x 3. Magnifique. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On avait les divisions. Donc, lettre, comme on appelle ça. Caution. Lettre caution égale 2 divisé par 3. Et ensuite, puissance. Lettre puissance 2 puissance 3. Et on a également lettre reste égale 2. Modulo. Moi, je n'aime pas vraiment le nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Le symbole pour cent. Modulo. Deux. Modulo 3. Et donc, ça, ça va nous donner le reste de la division euclidienne. Bref, en gros. Donc, 2 divisé par 3. Là, ça ne va pas nous donner grand-chose. Attention. Si on met 10 divisé par... Imaginons 10 modulo 3. Donc, ça ferait 10 divisé par 3. Ça fait 3,3. Mais si on prend la division entière, on ne garde que 3. Et il reste 1. Donc, voilà. Donc, 3 fois 3 plus 1. Il reste 1 à la fin. Donc, ça serait le 1 qui reste. Donc, ça, c'est... On ne le voit pas très souvent. Il y a un seul cas de figure, on le voit. Mais bon, bref. Donc, imaginons qu'on va afficher maintenant tout. Bah, au moins, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à réécrire tous les calculs. On a juste à venir ici. Somme. Ensuite, avec une virgule, on va séparer. Différence, virgule, produit, virgule, quotient, virgule, puissance, virgule, reste. Et maintenant, on va pouvoir... Voilà, il va nous faire un petit truc. On va pouvoir afficher tout ça. Unexpected member. C'est tout simplement oublier. Le égal. C'est tout. Et là, donc, on a bien les différents résultats. Donc, 5, c'était la somme. Moins 1, c'est la différence, etc., etc. Ça, c'était la division. Donc, voilà. Il a un nombre de décimales limité. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Il y a des moments où, bien évidemment, ça pose problème, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on a l'idée. Voilà, 0, 6, 6, 6, 6, etc. Bah, d'ailleurs... Non, pour la symbolique, il faut que je change le nombre. Non, non, parce que là... Non, non. On ne peut pas laisser ça afficher comme ça. Voilà, 0, 8, c'est mieux. Donc, 8 et 1. Magnifique. Donc, ça, c'était le reste, du coup. 10 module 3, donc, ça donne 3, 3, 3, et il reste 1. Donc, on garde juste le 1. Enfin, bref. On ne le voit pas très souvent, encore une fois. Donc, voilà. On a pu remettre nos différents opérateurs mathématiques. On a vu, donc, le principe des commentaires. On a vu le principe des variables. On peut stocker dans une variable. Et ensuite, réutiliser la valeur contenue dans cette variable. Et pareil, on peut la réutiliser de manière encore plus intelligente. Donc, par exemple, imaginons ici que je veuille afficher, je veuille afficher la somme moins la différence, par exemple. Ou plus la différence. Donc, on va reprendre, par exemple, somme. Et donc, ça, ça va valoir 5, toujours. Ça n'a pas changé. 5, plus la différence. Donc, qui vaut moins 1. Du coup, ça va faire 5, plus moins 1, donc 5, moins 1. Et là, on va pouvoir afficher, donc, ça nous mettra directement 4. Donc, on peut réutiliser les variables pour faire des calculs. Voilà. On peut, donc, les afficher, les réutiliser pour faire des calculs. Ça, même ça, tout ça, on aurait pu le mettre dans une nouvelle variable et ensuite afficher. Bref. Bref, c'est variable, c'est magique. Et c'est un concept fondamental dans la programmation en général. Des variables, il y en a dans absolument tous les langages. Je ne connais pas un seul langage où il n'y a pas de variable. Donc, c'est primordial. Parce que c'est très pratique. Si jamais on avait à tout réécrire à chaque fois, ça serait vraiment atroce. Surtout sur des longs programmes, ça ne va vraiment pas le faire. Donc là, au moins, on a le concept des variables fondamentales. On va revoir tout au long de cette vidéo et tout au long de n'importe quelle carrière en développement, en programmation. Vraiment, c'est essentiel. Donc, maintenant, bien sûr, il y a quelques règles à respecter avec ces variables. Donc, voilà. Là, depuis tout à l'heure, c'est du texte. C'est du texte, mais il ne nous dit rien vu que, justement, en gros, si jamais ici, je ne mets pas les guillemets, il va justement penser que c'est une variable. Il va penser que c'est un nom de variable, etc. Donc, en gros, les guillemets, elles servaient bien à différencier le texte des noms de variables. Donc, maintenant, revenons... Où est-ce qu'on va revenir ? On va aller... Ça, on va pouvoir l'enlever. Ici, on va mettre, donc, les règles pour définir un nom de variable. On ne peut pas l'appeler n'importe comment. Donc, première règle, c'est qu'on ne peut pas utiliser un nom de mot-clé qui existe déjà, comme let. On ne va pas vouloir appeler une variable let. Parce que sinon, on va se perdre. Donc, voilà. On va lui donner... En fait, il faut que le nom de la variable commence forcément par une lettre. Donc, ça ne peut pas commencer par un chiffre. Si jamais je mets somme ici, égale 1, eh bien, normalement, là, ça va foirer. Invalide, inexplicable token, etc. Donc, ça doit forcément commencer par une lettre. Une lettre, donc, sans les guillemets, du coup, vu que là, ce n'est pas du texte. Donc, une lettre minuscule. Techniquement, on peut commencer par une majuscule, mais c'est réservé à des paradigmes de programmation dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais en gros, si on doit retenir une chose, c'est que le nom de variable, il doit commencer par une lettre minuscule. et tout doit être en un seul mot. Si on met un espace, ça va casser le nom de la variable. Donc, voilà. Donc, en un seul mot, un mot, tout simplement. Si jamais on veut mettre plusieurs mots, par contre, ce qu'on peut faire, c'est là, c'est pareil, on met une majuscule. Et là, par exemple, somme, somme et différence. Bon, là, ça ne veut rien dire, mais... Là, par exemple, là, c'est bon. Vu que c'est toujours sur un seul mot, il n'y a pas d'espace. Techniquement, c'est bon. Et vu que ça ne commence pas par une majuscule, eh bien, pareil, c'est bon. Après, techniquement, on peut commencer également par un tiré du bas, mais on s'en sert assez rarement, et par un symbole dollar aussi. Mais bref, on s'en fiche un peu. Donc, on va commencer juste par une lettre minuscule, et on garde tout sur un seul mot. Tout simple. Donc, bref, maintenant, on passe à la suite. Oh, celui-là, je l'aime bien. Alors, là, on va arriver à un autre concept de programmation fondamentale. On a vu les variables, là, on va voir une autre chose absolument fondamentale, c'est les fonctions. Les fonctions, il va y en avoir dans absolument tous les langages. Donc, on revient sur le diaporama. Oui, on a fait le travail pour ce tutoriel. Alors, voilà, variable, on stocke une valeur, etc. Et la fonction, c'est le même principe, sauf qu'on ne stocke pas une valeur, on stocke du code directement. Donc, un tas d'instructions. Un tas d'instructions, une suite d'instructions. Alors, revenons, donc, sur l'éditeur. Donc, là, opération, il y avait les variables sur le passage. Là, on va faire une section sur les fonctions. Donc, là, on va séparer avec un commentaire pour différencier les différentes parties. Et donc, là, on va créer notre première fonction. Et puis, on va comprendre un petit peu à quoi ça va servir. Donc, là, pareil, on a un mot-clé, c'est function. Donc, pour les variables, on a vlet, pour les fonctions, on a function. Donc, function, là, on va mettre, pareil, le nom d'une variable. Enfin, le nom de la fonction, plutôt. Et là, c'est le même principe, on va commencer par une minuscule, une lettre, etc. Et ça doit rester en un seul mot, pareil. Donc, imaginons une fonction qui fasse une addition. Donc, on va appeler ça, par exemple, add. Add pour addition. Et là, on va venir mettre, ici, des guillemets, des parenthèses. Et là, ensuite, on va mettre des crochets pointus. Ça s'appelle comment dans la vraie vie ? Accolades. On va mettre des accolades. Et voilà. Donc, ça, c'est le corps de la fonction. Enfin, c'est justement ce qu'il y a autour du corps de la fonction. Donc, ici, le mot-clé, on déclare une nouvelle fonction. Ici, le nom de la fonction, add. Ici, c'est pour mettre les paramètres. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et là, donc, les accolades, c'est pour définir, donc, c'est pour délimiter, justement, les différentes instructions. Tout ce qu'on va mettre entre ces accolades, c'est les instructions exécutées. Donc, on va voir. Imaginons qu'on fasse, ici, 3 plus 3. Voilà. Et imaginons, ici, on va commencer sobre. On va mettre console.log 2, 3 plus 3. Voilà. Et ensuite, on va venir appeler, ici, la fonction. Eh bien, là, on a, tout simplement, 6 qui s'affiche. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, donc, là, on déclare une nouvelle fonction. Là, c'est le nom de la fonction, add. Là, c'est encore vite pour l'instant. On va y revenir tout à l'heure. Et, donc, à l'intérieur des accolades, on a, en l'occurrence, une seule instruction, une seule ligne. C'est notre console.log. Console.log qui, en l'occurrence, affiche 3 plus 3. Donc, ça fera, à la fin, 6. On pourra mettre directement 6. Enfin, c'est pareil. Donc, 3 plus 3. Donc, voilà. Et, donc, le principe, c'est que cette fonction-là, on va pouvoir l'appeler, ensuite. Donc, pour l'appeler, c'est comme ceci. On va appeler le nom de la fonction plus les parenthèses. Et, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va, tout simplement, exécuter ce qui se trouve dans la fonction. Donc, en gros, le programme, il va commencer comme ça. Donc, let's mot égal. Là, on a mis notre texte. Là, on a mis notre 17 dans nombre. Là, on a fait, donc, toutes nos opérations mathématiques. Le programme, il se lit de haut en bas à chaque fois, ligne par ligne. Donc, là, le commentaire, il ne l'interprète pas forcément. Donc, il passe, tac, tac, tac. Là, il affiche dans la console. Ensuite, on avance. Là, c'est une ligne vide. Là, le commentaire, il s'en fout. Là, pareil, il sait qu'il va y avoir une fonction add. Ensuite, on avance, on avance. Et là, il appelle la fonction add. Donc, s'il va faire à ce moment-là, il va donc revenir là où on a déclaré la fonction. Et là, il va tout simplement exécuter ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, si à la place, on avait mis console.log add, et bien là, pareil, il va à la place nous afficher add. Donc, ça, c'est le principe des fonctions. C'est comme les variables. On peut ensuite la réutiliser, etc. Sauf que là, c'est pour mettre des instructions. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, là, on peut, imaginons, mettre une variable aussi dans la fonction. Imaginons qu'on fasse let. Donc, là, let, on va mettre, pareil, on va mettre somme égale 3 plus 3. Et ensuite, ça, on va venir tout simplement l'afficher. Et bien là, c'est pareil. Il a repris toutes les instructions et les exécute comme ça. Imaginons qu'on fasse encore autre chose. Donc, on va tout simplement rappeler la fonction plusieurs fois. Et à ce moment-là, il va simplement exécuter ces instructions plusieurs fois. C'est-à-dire que là, 5 fois dans le programme, il est revenu ici. Il a fait 3 plus 3 dans somme, donc 6. Ensuite, il l'a affiché. Ensuite, il revient là, ligne suivante, ligne 22. Boum, il revient ici. 3 plus 3, il l'affiche. Ensuite, ligne suivante. 3 plus 3, il l'affiche. L'in suivante. 3 plus 3, il l'affiche. Et dernière ligne, 25. 3 plus 3, il l'affiche. Bref. Donc, ça, c'est le principe des fonctions. Ça nous sert à mémoriser du code qui va pouvoir réexécuter. Donc, là, il va falloir qu'on parle d'un principe clé en programmation. Pareil dans tous les langages. C'est le flux de contrôle. Bon, le nom est un petit peu complexe, mais en réalité, c'est très simple. C'est justement le fait que le programme soit lu de haut en bas, ligne par ligne. Et donc, là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, comme on l'a vu. Là, il arrive ligne 21. Il doit revenir au début. Il doit refaire le 3 plus 3, etc. Ensuite, il revient là, etc. Donc, là, finalement, on n'est plus de haut en bas. Là, il revient à chaque fois sur la fonction. Et donc, justement, tout ce qui va permettre de modifier le flux de contrôle, donc, c'est-à-dire de haut en bas, tout ce qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse revenir en arrière, eh bien, ça s'appelle les structures de contrôle. Donc, les structures de contrôle, c'est tout simplement tous les concepts. Donc, là, en l'occurrence, comme la fonction, on va avoir d'autres. Les boucles, les conditions. Pour l'instant, on est sur les fonctions. Donc, tout ce qui va permettre de modifier le flux de contrôle, donc de faire en sorte qu'on puisse revenir en arrière, sauter des lignes, etc., etc., qu'on soit plus simplement de haut en bas, c'est les structures de contrôle. Donc, les variables, ce n'est pas vraiment des structures de contrôle, en l'occurrence, vu qu'on fait quand même ligne par ligne. Simplement, on garde le résultat en mémoire, etc. Donc, ça, ça ne modifie pas l'ordre dans lequel on va exécuter. Par contre, les fonctions, ça fait en sorte qu'on puisse revenir, etc. Donc, ça modifie le flux de contrôle. Ce sont des structures de contrôle. Donc, c'est les fonctions. Donc, juste retenir, en gros, les fonctions, ça remet du code qu'on peut réutiliser par la suite. C'est tout. Et donc, voilà, c'est le principe des fonctions, justement. Et donc, là, maintenant, il va y avoir quelques éléments dont on va pouvoir parler. C'est donc, déjà, premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai appelé ça, ici, la variable, je l'ai appelée somme. Sauf que somme, elle existe déjà. Elle existe ici. Et pourtant, il ne nous a pas mis 5. Il nous a bien mis 6. C'est assez étrange. Et bien, tout simplement, parce qu'il y a ce qu'on appelle une portée aux variables. La portée, c'est, tout simplement, ça sert à délimiter quelle portion du programme a accès à la variable. Donc, en gros, si jamais, imaginons, là, au lieu d'appeler ça somme, j'appelle ça 6, parce qu'à la fin, ça vaudra 6, et qu'ensuite, ici, je veux afficher 6, console.log 6, si on l'exécute, 6 n'est pas défini. Il ne la connaît pas. Mais pourtant, on l'a défini avant. Ça existe. 6, let 6 égale 3 plus 3. Donc, pourquoi là, elle ne la connaît pas ? Tout simplement parce que la portée, ici, de 6 est restreinte. Elle appartient à la fonction add. C'est-à-dire qu'en dehors, on n'y a pas accès. C'est bloqué, tout simplement. Ça n'appartient qu'à la fonction. Vu que déjà, de toute façon, 6, on va y accéder seulement à la ligne 21. Dans ce cas, bref, l'extérieur du programme n'y a pas accès. Donc, la fonction, c'est ce qu'on appelle un sous-programme. Bref, tout simplement. Si jamais je déclare une variable dans une fonction, à l'extérieur de cette fonction, on n'y a pas accès. C'est tout ce qu'il faut retenir au niveau de la portée. Si jamais je déclare une variable à l'intérieur d'une fonction, on n'aura pas accès à cette variable en dehors de la fonction. Mais vu que là, en l'occurrence, je rappelle la fonction qui utilise elle-même la variable, elle y a accès. Donc, c'est sa variable. Bref, tout simplement. C'est la portée. Tu pourras très bien revenir plus tard, en arrière, si jamais tu n'as pas tout à fait compris le principe, ce n'est pas très grave. L'avantage, c'est qu'il y a les sections, donc tu peux revenir facilement. Bref, donc, on a parlé des portées. On va parler maintenant des paramètres. À quoi servent ces fichus parenthèses ? Eh bien, on va en parler tout de suite. Donc, est-ce qu'on se souvient du console.log ? Console.log ici. On a les fameux parenthèses. Et là, on va en avoir aussi. Eh bien, tout simplement, parce que ça sert à donner les paramètres. Donc, les paramètres, qu'est-ce que c'est ? Imaginons ici que j'appelle ça. Voilà, j'appelle ça ici. Je ne vais pas mettre ça x, y, parce que sinon, on va appeler ça nombre 1 et nombre 2. Encore une fois, là, je peux mettre un nombre parce que ça commence quand même par une lettre. Donc là, je peux mettre un nombre. Enfin, 1 et 2, ce n'est pas gênant, parce qu'on commence quand même par, ici, n minuscules. Bref, et ensuite, au lieu de mettre 3 plus 3, je vais mettre nombre 1 plus nombre 2. Et donc là, on va appeler ça, on peut rappeler ça somme, du coup. On a vu de toute façon que ça, ce sera bien, il est différent, ce somme-là, il est différent de celui-ci. Vu que là, on est dans une fonction. Et donc, tout simplement, ça, c'est le principe. Maintenant, si on l'exécute, eh bien, on a un problème. On a NAN. N-A-A-N, c'est pour not a number. C'est-à-dire qu'on a voulu faire une opération, en l'occurrence, une addition, on a voulu faire plus, sur des choses qui ne sont pas des nombres. Mais pourquoi ça, ce n'est pas des nombres ? Parce qu'en fait, on les a juste amis. Donc, on va mettre ici 2,3. Ici, on va mettre 5,7. Et le reste, on s'en fiche. Et là, on va lancer. Et maintenant, on a 5 et 12. Comment ça se fait ? Eh bien, tout simplement, 2, il est venu à la place de nombre 1. 3, il est venu à la place de nombre 2. C'est le principe des paramètres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que la fonction ADD, elle prend deux paramètres. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs qu'on va pouvoir ajouter, on va pouvoir les faire passer au moment où on appellera la fonction, plus tard dans le programme. Et donc, c'est en quelque sorte des variables. C'est comme si là, je dis, oui, là, je ferme ma fameuse addition, j'appelle ma fonction qui permettra une addition. Et dedans, je précise que je veux que les deux nombres qu'on additionne, ce soit 2 et 3. Et voilà. Et donc, on les sépare par une virgule. Donc, je mets 2 et 3. Et ensuite, la fonction, elle dit bien qu'elle récupère un premier nombre, puis un second nombre. Donc, là, ce sera notre 2, là, ce sera notre 3. Notre somme, on met les deux nombres, on fait notre addition, etc. Et donc, l'avantage, c'est que si jamais, voilà, on aurait pu directement mettre somme égale 2 plus 3, sauf que peut-être qu'au moment où je vais vouloir faire mon addition, ce ne sera pas forcément 2 plus 3 que je vais vouloir faire. Peut-être que je vais vouloir faire 5 plus 7. Et donc, justement, là, ça me permet de pouvoir choisir les nombres que j'envoie. Et donc, c'est ça qui est pratique. C'est-à-dire que là, je vais avoir 2 plus 3, donc là, je vais avoir 5. Et là, 5 plus 7, donc je vais avoir 12. Donc, je peux choisir les nombres que j'envoie. Donc, voilà. Donc, je vais avoir 5 plus 7. Donc, là, 5, qui récupère là, 7, parce que c'est dans l'ordre. Donc là, nombre 1, ce sera le premier paramètre envoyé. Et nombre 2 sera le second. Donc là, c'est pareil par la virgule, toujours. Donc là, c'est le premier, donc ce sera nombre 1. Là, c'est le second, ce sera nombre 2. Et on sépare par une virgule. Donc, virgule, ce n'est pas pour 5,7. Là, ce n'est pas pour ça. Si jamais on veut faire ça, on veut faire un nombre à virgule, dans ce cas, on va mettre point. Et là, on a un nombre décimal, 2,6. Là, on a 5,6. Bon, bref. Donc, c'est bien différent. Si on veut un nombre décimal, donc les nombres à virgule, pour nous, en français, eh bien, donc, c'est avec un point. Donc, c'est complètement différent. La virgule, c'est pour séparer les différents paramètres. Donc, voilà. Donc, là, paramètres 2 et 3 qui seront récupérés. On fait l'addition. Boum, on l'affiche. Là, on met 5,7. On fait l'addition. Boum, on l'affiche. C'est tout le principe. Donc, voilà. On peut en refaire encore un. Si jamais, à la place, on veut faire 18 plus 2, eh bien, boum, on envoie en paramètres 18 et 2 qui seront récupérés. On fait la somme et on l'affiche. C'est tout le principe des paramètres. Ça permet de faire passer une valeur au moment où on appelle la fonction. Cette valeur-là est faux qu'on édite au moment de déclarer la fonction avec le mot-clé fonction. Il faut qu'on les détermine. Il faut qu'on écrite, donc, qu'on récupère ces valeurs. Si jamais, j'ai rien précisé là, donc, les parenthèses sont vides, eh bien, dans ce cas, si j'exécute, eh bien, pareil, nombre 1 n'est pas défini. Il faut bien qu'on dise qu'on attend les deux paramètres. Voilà. On les attend. Il faut qu'ils mettent un nombre 1 et un nombre 2 parce qu'après, on les réutilise dans le programme, enfin, dans la fonction. Donc, il les faut. Donc, si jamais, à un moment, eh bien, là, pareil, il va nous mettre not a number. Il va manquer un nombre. Donc, voilà. Donc, c'est le principe des fonctions. Eh bien, on a à peu près tout vu, déjà, au niveau des fonctions. Il faut juste maintenant qu'on fasse la différence entre ce qu'on appelle les fonctions et les procédures. Pour l'instant, on s'en fiche des termes. Voilà. Si jamais, tu oublies ce que c'est une procédure par rapport, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Simplement, ce qu'on a vu pour l'instant, une variable, ça sert à mettre une valeur. Une fonction, ça sert à mémoriser du code. Les paramètres, ça sert à faire passer une valeur au moment où on appelle la fonction. Ça, c'est les principes de base. Si tu dois retenir une chose, c'est ces choses-là que tu dois retenir. Donc, maintenant, on va créer, du coup, une autre fonction. Et là, on va pouvoir voir un petit peu quelle est vraiment la différence. On va retrouver la fonction, le mot-clé fonctionne. On va voir que le nom change, etc. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent, justement, les fonctions. Parce que là, c'était peut-être un petit peu flou ce qu'à présent. Donc, la fonction, on va l'appeler, par exemple, print. Donc, print, là, ce n'est pas pour imprimante. Là, c'est pour dire qu'on va afficher un résultat. Donc, et à l'intérieur, on va récupérer, par exemple, du texte. Donc, en l'occurrence, on met juste ici un nom de paramètre, ce sera texte. Donc, pareil, pour les paramètres, c'est le même principe. Il faut que ça commence par une minuscule, enfin, par une lettre, en tout cas, etc., etc., comme pour les noms de fonction, comme pour les noms de variables, le nom de paramètre, c'est le même principe, c'est les mêmes règles. Parce qu'au final, le paramètre, c'est comme si c'était une variable, finalement, qu'on va pouvoir réutiliser à l'intérieur de la fonction, etc. Donc, là, pareil, on retrouve nos fameuses accolades et là, on va remettre, encore une fois, les instructions exécutées au moment où on va appeler la fonction. Donc là, par exemple, on veut mettre console.log. Encore une fois, on va afficher quelque chose dans la console. Et là, ce qu'on va afficher, c'est par exemple, texte. Voilà, avec le E à la fin. Et maintenant, à chaque fois que je vais appeler print et que je vais lui passer donc le texte, donc n'importe lequel, par exemple, on peut remettre arbre. Et bien, ensuite, quand on va lancer, on aura bien arbre. Donc, c'est magnifique. Sauf que du coup, je peux afficher maintenant ce que je veux. J'ai une fonction pour afficher ce que je veux. Donc là, je peux remettre par exemple, je peux afficher, je n'en sais rien, je peux afficher 6, voilà, un chiffre. Boum, il peut donc l'afficher. Parce que là, c'est au format texte, vu qu'il y a les guillemets. Je peux le mettre au format nombre aussi. C'est le même principe. il va quand même l'afficher de la même manière. Donc voilà, maintenant, on peut afficher tout ce qu'on veut. On n'est plus obligé de mettre console.log, on peut directement mettre print et donc c'est beaucoup plus rapide que console.log. Bon, dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Là, c'est pour l'exemple, du coup, qu'on s'amuse à recréer. Bref. Donc voilà, là, on peut passer ce qu'on veut. On peut passer par exemple, on n'avait pas une phrase à la base. Si, on a un mot. Bon, le mot, c'est devenu une phrase. Bon, peu importe. Donc là, on va réafficher le mot. Bref. Et donc voilà. Donc c'est le même principe. On passe à un paramètre et il est récupéré ici et il est affiché dans la console. Simplement, c'est le même principe. Donc, on n'est pas obligé de l'afficher dans la console. On peut dire que, d'abord, on va l'attribuer à une variable. Ça ne servirait pas à grand chose de faire ça. Mais voilà, imaginons, on peut l'afficher dans la console. Puis ensuite, bon, on n'a vu que ça pour l'instant, donc on ne peut pas faire grand chose d'autre à part afficher dans la console. Et là, à la place, on peut afficher le mot, enfin le texte. Puis, bon alors, on a eu un petit souci au niveau de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a perdu environ une heure de vidéo. Donc, en attendant, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne d'ici ce que je sorte donc la suite du tutoriel que je reflime sur le tutoriel, etc. sur la chaîne. Donc, ça va arriver dans les prochains jours normalement. Si jamais tu as les notifications activées, tu peux les activer sur la chaîne également. Ça, tu seras alerté dès que la vidéo sort. Et puis surtout, tu peux venir sur le Instagram. Le lien est en description. C'est oriano.dev. Tu peux venir en description. Et puis là, je pourrais communiquer tous les jours. De toute façon, en fait, sur le compte, on communique aussi. On a des posts publications tous les jours qui concernent la programmation en j'ai pas scripté, etc. Tiens, je peux montrer sur le téléphone. On a des stories tous les jours, etc. Donc, dans tous les cas, tu peux venir sur leur Instagram. Et puis là, tu seras prévenu en temps et en heure pour la sortie de la suite du tutoriel simplement, de la prochaine partie. Là, comme tu peux voir, on a les posts. Toujours. Est-ce qu'on voit bien là ? Tac. Bref. Donc, voilà, lien en description. Donc, je mettrai tout ça. Je vais quand même publier cette première partie du tutoriel du coup. Et il y aura la suite qui arrivera, comme je l'ai dit, prochainement. De toute façon, c'est la nouvelle année. Là, on est bien. 2h4, on commence en puissance. Donc voilà. En tout cas, merci de te rester jusqu'à la fin. Si tu es toujours là, c'est que tu as plus de patience que la plupart des gens de ton âge. Donc, merci et bonne chance pour une bonne continuation. Et viens sur leur Instagram. On pourra discuter là-bas. On peut faire même des lives. Des lives.